Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va tâcher de vous expliquer comment accorder le participe passé. Pour accorder correctement le participe passé, il faut d'abord observer s'il est ou non employé avec un auxiliaire. Quand le participe passé est employé sans auxiliaire, il s'accorde comme l'adjectif avec le nom et le pronom auquel il se rapporte. On peut poser la question « qui est-ce qui ? » avant lui. Ainsi, dans « amusé », il préféra ne rien dire, « amusé » va s'accorder avec « il ». Quand le participe passé est employé avec un auxiliaire, deux cas de figure. Avec l'auxiliaire « être », le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. Ainsi, « elles sont arrivées », « arrivées » et « es » parce que « elles » et « es ». Avec l'auxiliaire « avoir », la règle générale est que le participe ne s'accorde pas avec le sujet. « Elle l'a mangé », « manger » restera donc invariable. Sauf « si ». Et c'est l'exception qui va bien sûr confirmer la règle, « le COD est placé avant ». Ainsi, « elle a mangé des pommes », « manger » reste invariable car le COD des pommes est placé après le verbe. Mais en revanche, « elle les a mangés », « le COD les » étant placé avant le verbe, le participe s'accorde avec le COD. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'avec l'auxiliaire « être », le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. Avec l'auxiliaire « avoir », le participe passé reste invariable, sauf si le COD est placé avant. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada